Question numéro 9, salle de seconde de Pont-Orson, rémunération définitive du maître d'oeuvre. Oui, donc le marché de maîtrise d'oeuvre pour la construction d'un robot sportif à Pont-Orson a été notifié en décembre 2013 dans les conditions suivantes. Enveloppe prévisionnelle travaux 3.970.000 euros et un taux de rémunération de 10.84%. Il y avait une rémunération de mission de base de 430.348 euros, mission BPGF de 33.745 euros, mission complémentaire EXE 29.675 euros et mission complémentaire STDFJ de 24.812.75 euros. Ce sont un total de 518.680 euros et 518.000 euros. Le montant de l'enveloppe prévisionnelle des travaux en phase avant-projet détaillé, ayant été arrêté par délibération du 21 novembre 2015 à 4.400.000 euros, il convient de fixer la rémunération définitive du maître d'oeuvre. Compte tenu de ce qui recède, la rémunération définitive pourrait être la suivante. Sur l'enveloppe de 4.400.000 euros, taux de rémunération toujours à 10.84%. La rémunération de la mission de base, qui passe à 476.960 euros hors taxes, soit plus 46.612 euros. La mission complémentaire des PGF, 37.400 euros hors taxes, donc plus 3.665 euros. L'émission complémentaire EXE 33.000 euros hors taxes, plus 3.225 euros. Et l'émission complémentaire STDFLJ, 27.500 euros, plus 2.687 euros hors taxes. Mais comme le bâtiment doit répondre à la réglementation thermique 2012, on a supprimé l'émission STD, spécifications techniques détaillées et FLJ. Du coup, ce qui nous fait qu'on arrive à un total, donc maintenant, du marché de la maîtrise d'oeuvre, de 547.360 euros hors taxes, donc plus 28.679,50 euros. La commission d'appel d'offres, lors de sa réunion du 17 décembre 2015, a émis un avis favorable à la signature des impenants ci-dessus mentionnés. Il est donc proposé au Conseil de Communauté d'accepter ces modifications et d'autoriser, M. le Président, à signer les impenants correspondants. Merci, M. Rouloud. Est-ce qu'il y a des questions ? Non ? Je me vois qu'il est pour. Contre. Aucun. Attention. Je vous remercie. Question numéro 10, salle de sport de Satilly, avant au marché de travaux, M. Rouloud. Alors, la réalisation d'une alimentation électrique de chantier depuis le branchement créé par EDS n'a pas été prévue. Il y a donc lieu de confier cette prestation à l'entreprise d'Aligo, titulaire du lot 1 du terrassement ou de gros heures. Donc, il est proposé de régulariser les travaux supplémentaires correspondant à la mise à niveau de la plateforme intérieure, qui valut pour la réalisation d'une alimentation électrique de chantier pour 3950 euros hors taxes. Le montant initial du marché était de 909 450 euros, 19 centimes, donc un avenant de 3950 euros. Le niveau montant est donc de 913 400 euros et 19 centimes hors taxes. Le montant total des marchés travaux était à la signature des marchés de 3 372 452 euros et 2 centimes. Le montant total des avenants est de 3950 euros hors taxes, soit un montant total des marchés de 3 376 402 euros et 2 centimes. L'augmentation de 0,11%. Donc, la commission d'appel d'offres lors de sa réunion au date du 17 novembre a émis un édit favorable à la signature de l'avenant s'il est su mentionné. Donc, il est proposé d'accepter cette application et d'autoriser M. le Président à signaler l'avenant correspondant. Pour précision, là il s'agissait, donc la puissance électrique nécessaire n'était pas suffisante. Donc, la CCA à l'INSEM a demandé à sous-traiter l'entreprise pour faire ce branchement. Pour les initiés, c'est un passage au tarif jaune au lieu du tarif bleu. Je croyais que M. le Turcetti voulait la parole. Si c'est quelqu'un qui souhaite intervenir. Non, je remets au voie qui est pour. Contre. Aucune abstention, aucune. Je vous remercie. Question numéro 11. Gendarmerie de Pousser, édition du loyer. Je vous remercie. Sous-titrage Société Radio-Canada